Bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens dans la salle, bonsoir aux médias, bonsoir aux citoyens qui sont chez eux à la maison. Alors, bienvenue à cette séance extraordinaire sur l'adoption du budget 2018. À l'ordre du jour, adoption des prévisions budgétaires 2018. Au point 2, adoption du programme triennal d'immobilisation pour 2018, 2019 et 2020. Adoption des règlements V-205-2018 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensation, tarifs et autres devances pour payer les dépenses prévues au budget 2018. Il y aura une période de questions à la fin. La période de questions est uniquement dédiée au budget étant donné que c'est une réunion spéciale pour le budget. Alors, s'il y a d'autres questions des fois qui sortent de ça, on pourrait en parler après la réunion, après la levée de la réunion. Puis, je tiens à saluer notre nouvelle directrice de finances, Mme Kim Duffy. Bonsoir, madame. Merci. Donc, le point 1. Ah, j'ai besoin d'une proposition pour l'ordre du jour, M. Duguay, appuyé de M. Godbout. Donc, on a un budget total. La ville de Chandler a prévu un budget total cette année de 11 millions de dollars. Concernant les revenus, la taxe foncière qu'on prélève par nos citoyens, c'est 7 155 629. Les paiements tenant lieu de taxes, c'est 581 394. Haute revenu de source locale, c'est 860 555. Puis, les différents transferts, comme les enlieux de taxes et tout du gouvernement, 2 432 585, pour faire un total de 11 30 163. Maintenant, au niveau des dépenses, administration générale, 1 632,471. Sécurité publique, 1 65 480. Pour les transports, 1 331 665. L'hygiène du milieu, 2 070 000. Logement social, 77 635. Aménagement urbaniste et développement économique, 763 692. Loisirs et cultures, 1 585 271. Frais de financement, 365 279. Capitale sur dette, 1 878 269. Activité d'investissement, 96 500. Réserve financière, 164 000 $. Pour un total de dépenses de 11 30 163. Donc, si on regarde au niveau des pourcentages, au niveau des revenus, pour la taxe, c'est 65 %, les taxes foncières. Ensuite, pour les transferts, c'est 22 %, les revenus de sources locales, c'est 8 %, les paiements tenant lieu de taxes, c'est 5 %. Dans les dépenses, les dépenses de l'hygiène du milieu, c'est 30 % du budget. Les transports, c'est 19 %, la sécurité publique, c'est 10 %, l'administration générale, c'est 1 %, l'activité d'investissement, on a 1 %, si je ne me trompe pas. Oui, c'est écrit petit. Capital sur dette, c'est 17 %, les frais de financement, c'est 3 %, les loisirs et cultures, 14 %, l'aménagement, l'urbanisme et le développement, c'est 11 %, les logements sociaux, 1 %. Ça fait que ça nous donne un peu une idée de nos dépenses, de nos revenus et de nos dépenses. Maintenant, on va parler de taxation. Donc, la taxation 2017 était à 86 sous. La taxe de l'immeuble résidentiel est à 86 sous. La taxe foncière pour les immeubles mettant 1,63 $. On a une légère augmentation de 2 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, on passe de 86 à 88 sous pour le résidentiel, de 1,63 $ à 1,65 $ pour le commercial, le non-résidentiel. Alors, concernant un petit tableau qui nous donne une idée environ de l'augmentation des taxes dans les différents quartiers, on peut remarquer qu'à Chandler, dans le quartier de Chandler et dans le quartier de Pabot, il y a quand même des baisses significatives, mais dues à des fins de règlement d'emprunt. Alors, c'est ce qui fait en sorte que certains taux baissent. Puis, il n'y a pas beaucoup d'augmentation ailleurs et très peu même. Donc, si on regarde comme par exemple dans le quartier de Chandler, le premier c'est ça, pour une maison évaluée à 75 000 $, on a une baisse de 119,75 $, donc une réduction de 8,1 %. Pour une maison de 100 000 $ dans le quartier de Chandler, c'est une baisse de 153 $. Pour une maison évaluée à 150 000 $, c'est une baisse de 219,50 $. Et pour une maison de 200 000 $, bien c'est une baisse de 286 $. Alors, c'est quand même assez significatif, puis c'est dû vraiment, même si on augmente de dessous de 100 $ d'évaluation, c'est dû à des règlements d'emprunt qui sont terminés. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. On paye nos dettes. Dans le quartier de Saint-François, il y a une légère augmentation parce que leurs règlements d'emprunt ne sont pas terminés. Eux, ils vont avoir le plaisir de vivre ça en 2019, en 2020. C'est applicable en 2020, mais en 2019, ça va être terminé. Donc, dans le quartier de Saint-François, une maison de 75 000 $, elle a une baisse de 5 $, ce qui est 0,3 %. Une maison évaluée à 100 000 $, elle n'a pas d'augmentation. C'est 0. Une maison évaluée à 150 000 $, elle a 10 $ d'augmentation pour l'année 2018. Puis une maison évaluée à 200 000 $, elle a 20 $ d'augmentation. Alors, ce n'est pas trop dramatique. Dans le quartier de Pabou Mills, c'est à peu près la même chose. Une maison de 75 000 $, c'est moins 5 $. De 100 000 $, c'est égal, pas d'augmentation. 150 000 $, c'est 10 $ et 200 000 $, c'est 20 $. Ça ressemble beaucoup au secteur de Saint-François. À Pabou, il y a une baisse aussi. À Pabou, étant donné que des règlements d'emprunt se terminent aussi. Donc, à Pabou, pour une maison évaluée à 75 000 $, c'est moins 65 $. Pour une maison évaluée à 100 000 $, c'est moins 60 $. Une maison de 150 000 $, c'est moins 50 $. Une maison de 200 000 $, c'est moins 40 $. Alors, c'est des baisses assez significatives dans ces deux quartiers-là. À Newport, il y a des diminutions aussi. Newport, pour une maison évaluée à 75 000 $, ils ont moins 20 $ de taxes. Donc, une maison qui serait évaluée à 75 000 $, elle paye actuellement 1 269,50 $. Elle va payer 1 248,75 $. Donc, une baisse de 20,75 $. Pour une maison évaluée à 100 000 $, il y a une baisse de 21 $. Pour une maison évaluée à 150 000 $, 21,50 $. Et pour une maison évaluée à 200 000 $, c'est moins 22 $. Donc, c'est quand même bien. C'est quand même un bon budget pour cette année, encourageant pour nos citoyens. Et malgré qu'on demande une petite hausse à l'indice du prêt à consommation pour s'assurer de ne pas avoir trop, dans les années futures, trop d'augmentation. Alors, voilà. Je vais vous donner un petit peu d'informations concernant les dettes de quartier, c'est ça. À Saint-François, ça va être en 2019 qu'il va y avoir des baisses, mais applicable en 2020. À Pabeau-Mille, c'est 2024, 2027 et 2029. À Pabeau, il y en avait qui se terminaient en 2017, donc qui étaient applicables cette année en 2018. Il va y en avoir aussi des fins en 2019 et en 2020. À Newport, il y a quand même eu un règlement d'emprunt qui s'est terminé cette année en 2017, c'est-à-dire l'an passé. Puis, il va y en avoir en 2027, 2030 et 2034. On va pouvoir être patient. Ensuite, on croit aussi que pour la prochaine année, on va avoir encore des augmentations de revenus concernant l'éolien. Ça regarde bien. Il y a aussi la péréquation qui devrait augmenter en 2019, jusqu'en 2019. Ça fait que je pense qu'on s'attend à ce que les prochaines années, le fardeau fiscal soit trop élevé. Mais on va faire aussi des projets au travers de ça, qui peuvent faire en sorte qu'il y aurait des petites augmentations. Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'on est rendu à l'adoption… Oh, on a le… Oui, le programme est après le programme. Donc, est-ce qu'on est rendu à une proposition pour adopter des prévisions budgétaires 2018 ? On propose. M. Duguay, appuyé 2. M. Vachand. Merci beaucoup. Au point 2, programme triennal d'immobilisation. C'est vrai que dans le budget, on s'est réservé aussi à 150 000 $ pour faire du développement dans les différents quartiers. Alors, il va y avoir un règlement qui va être attaché à ce montant-là, parce qu'il ne faut pas que ce soit une petite caisse ni un deuxième plan d'immobilisation. Ça fait qu'il va y avoir des règlements attachés à ça, qui vont être faits par les finances. Il va y avoir aussi des critères associés à ça, selon notre plan stratégique. Ensuite… Mais c'est 25 000 $ par quartier, environ. Mais on va avoir quand même des règlements attachés à ça. Mais c'est 25 000 $ par quartier. Et puis des critères. Ça, on va regarder, parce que 25 000 $ par quartier, je ne suis pas sûre que c'est vraiment quelque chose d'équitable, mais on va regarder. C'est sûr qu'on est à voter. L'avenir va le dire. Il n'y a pas eu de vote de passer là-dessus. Mon Dieu Seigneur. Bon, adoption du programme triennal d'immobilisation. On a un programme triennal d'immobilisation sur trois ans, qui au total est 17 678 000 $. Donc, pour 2018, on a le prolongement des services au parc industriel, qui est 20 000 $. La concordance au SAD, la rafonte des règlements, 20 000 $. Les compteurs d'eau, 200 000 $. On a une obligation pour les compteurs d'eau. C'est une obligation du ministère de l'Environnement. La réparation des bâtiments et réservoirs d'eau potable, 10 500 $. Les bordures de la rue des Pionniers, 26 000 $. La réfection des trottoirs sur la rue commerciale, 20 000 $. L'achat d'une camionnette trois quarts de tonnes, 50 000 $. Achat d'un logiciel pour inventaire mécanique, 10 000 $. Oh, c'est-tu 50 000 $? Non, la camionnette, 50 000 $. C'est écrit petit encore. Achat d'un logiciel pour inventaire mécanique, 10 000 $. Un suppresseur pour soufflante aux étangs, 15 000 $. Des travaux de toiture, 10 000 $. Ensuite, l'asphaltage pour l'accotement sur la route Leblanc, en lignage, 80 000 $. La réfection des rues municipales, un peu dans tous nos quartiers, 1,3 million. Un enregistreur de débordement pour les eaux usées, 55 000 $. Une installation de débit-mètre pour l'eau potable, 75 000 $. Un nettoyage d'étang à Chandler pour 200 000 $. On sait que ce sont des obligations. Des voies de piétonnage sur la rue Monsignoros, 50 000 $. Des lignes de rue et panneaux de signalisation pour 15 000 $. Le revêtement de la station d'eau potable à Newport, 10 000 $. Le trottoir accès à les personnes à mobilité réduite, 25 000 $. Le garage municipal, 1,6 million de dollars. Dans le fond, on a une subvention de 65 %. Elle a été confirmée. Alors, c'est très intéressant. On ne devait pas avoir de subvention du tout. On a eu une belle nouvelle qu'il va être subventionné à la hauteur de 65 %. Ensuite, on descend. Le centre de la petite enfance pour le stationnement. Parce que le centre de la petite enfance n'avait pas de stationnement. C'est dangereux pour les enfants. C'est notre terrain. C'est un terrain qui nous appartient, qu'on leur lègue dans le fond. Puis, on fait le stationnement. C'est 10 000 $. Ça fait que c'est très peu pour la sécurité de nos parents et de nos enfants. Aménagement paysager dans le secteur de la gare. Ça, c'est 9 000 $. L'équipement des parcs, 5 000 $. Le bloc sanitaire à la halte à la plage de Traverse en Newport, 25 000 $. L'éclairage extérieur au garage Gaspésia. On l'appelle le garage, mais qui nous appartient. C'est l'ancien garage Gaspésia. C'est 30 000 $. L'aménagement paysager à l'hôtel de ville. Parce qu'on a dû faire des réparations en avant, creusées. Puis, on avait des problèmes de racines dans nos égouts. Donc, c'est 5 000 $. La réparation de ballons pneumatiques du Zodiac, 20 000 $. L'appareil respiratoire autonome. On l'avait déjà passé en résolution. Un règlement d'emprunt, 232 000 $. La rénovation et l'agrandissement de la caserne de Newport, 490 000 $. Ensuite, tapis pour l'aréna, 5 000 $. Aréna Rénovation et mise aux normes, 2 500 000 $. Donc, nous avons 65 % de subventions également du gouvernement du Québec. Et du Canada, je crois, les deux. Je pense que c'est les deux paliers gérés par Québec. Rideau pour la petite scène Rona, 5 000 $. L'aménagement du sentier de vélo, 10 000 $. Ensuite, le recouvrement du bâtiment des loisirs à Pabot, 5 000 $. La plage du bourg de Pabot, 5 000 $. La piste cyclable, 125 000 $, qui part de l'atelier d'art pour se rendre à la marina. C'est ça? Oui. Ça va être bien. On agrandit, en fait, notre piste cyclable, là, dans le centre de Chandler. Et il y a de l'atelier d'âge jusqu'à la rue, en huit termes, c'est ça? Oui, oui. En fait, jusqu'à Marina. Cette petite section-là. La petite section qui est déjà faite, qui a coûté moins cher. Jusqu'à Marina. On va faire le plus loin possible. Le plus loin possible. Centre des services partagés, 16 000 $ pour les égouts et la salle de bain. Ensuite, implantation d'une zone Wi-Fi, c'est 6 500 $ dans le secteur du garage pour permettre aux gens, quand ils vont prendre un petit repos, là, dans ce secteur récréo-touristique-là, ils vont pouvoir capter le Wi-Fi. L'éclairage d'ailes, 10 000 $ pour les fontaines du lac Vachon, pour les convertir pour payer moins d'énergie, à long terme, pour un total de 7 305 000 $. En 2019, on a des bordures des rues des Pionniers, 10 000 $. On a la réflexion des trottoirs pour la rue commerciale, 20 000 $. La voie piétonnière pour, non, excusez, excusez. Les lignes de rue et des panneaux de signalisation, 12 000 $. Ensuite, l'achat d'un camion, 30 000 $. Non, c'est l'achat d'une camionnette, une demi-tonne. D'une camionnette, une demi-tonne. Ensuite, l'achat d'une petite excavatrice sur cheville, remorque 120 000 $. Système de tracteur, 25 000 $. 5 000 $ pour l'équipement de parc. 20 000 $ pour le revêtement du bâtiment du centre municipal de Pabou Mills. 75 000 $ pour la passerelle de pilotis pour la promenade du lac Vachon. 15 000 $ pour un bloc sanitaire à Pabou, pour la halte des basques à Pabou, ça? Oui, oui. Ça s'appelle au basque? Oui. Bon, bien, je la prends. Ensuite, une réparation de la stade sur le sommet de la digue, 8 000 $. Équipement de sauvetage spécialisé, 8 000 $. Remplacement d'une unité 665 $ pour une unité d'élévation. Qu'est-ce que c'est, donc? En fait, on parle d'une échelle essentiellement. Le camion de pompiers. Oui. Ah, OK. Mais écoutez, c'est un budget. C'est des prévisions. C'est un programme d'immobilisation. C'est sûr que s'il arrive d'autre chose et qu'on n'a pas les moyens de le faire, on le repousse. Si on a des urgences, si on a une catastrophe, c'est évident qu'on s'occupe de ça avant. Oui. Quand on peut prolonger... Parce que le schéma des couvertures de risques ne nous oblige pas d'avoir une échelle. Non, tout à fait. On n'a aucune obligation. Et les gens sont en sécurité, pareil, selon le schéma de couverture de risques. Ensuite, compresseur d'air respirable, 50 000 $. Les vêtements complets, bunker, 30 000 $. L'ensemble d'outils de désincarcération, 65 000 $. On n'en a pas déjà un. Oui, mais on... Il est vieillot. Oui, exactement. Ça fait vieux. Plus ou moins adéquat dans certains types d'interventions. OK. On a quand même certains problèmes. Donc, écoutez, ça fait quelques années qu'on l'étire déjà. Puis, tantôt, je partais pour dire que même pour les voitures ou les camions, quand on peut les étirer en fonction de l'entretien, on le fait jusqu'au maximum. Bon. C'est correct. Centre multifonctionnel pour l'Arena de Newport, c'est 3 millions en 2019. Vous savez qu'on a travaillé très fort pour avoir une subvention, puis on a demandé des lettres d'appui. Je ne sais pas si on les a reçues. Une seule. Une seule. Pour le moment. Pour le moment. Oui. Bon. On va y voir. Oui. Parce que c'est important d'avoir des lettres d'appui. Moi, je l'avais apporté, ça me passait. Je savais qu'il y avait une une qui serait un petit peu plus longue. Donc, on verra ce qu'elle soit faite. OK. Vous allez faire le suivi de ça? Oui. Très bien. Rideau, petite scène rondeur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas 130 000, certain. Une surfaceuse à glace, 130 000 $. Aménagement de bureau d'accueil touristique, 200 000 $. Ça comprend aussi le stationnement. Effectivement. Lumières sur le terrain sportif, 50 000 $. Et qu'on a l'air d'avoir de l'argent, mais c'est ça pareil. Centre de services partagés, 30 000 $. Mise à jour de l'application mobile de la ville de Chandler, 10 000 $, pour un total de 4 513 000 $. Ça, c'est pour l'année 2018. L'année 2019, excusez, oui, 2019. Bon. Réfection des trottoirs, on se met 20 000 $ chaque année. Ensuite, on a ici assainissement des eaux usées, 5 000 $. 5 millions. 5 millions. Oui, oui, mon Dieu, c'est vrai. Mon Dieu, 5 millions. 5 000 $ au 518. Bien, ça aussi. On va... Oui. On va... C'est sûr qu'on va aller en subvention. On va demander des subventions pour ça pour 5 millions. Je pense que... Pas moins de 80 %. Pas moins de 80 %. Pas moins de 80 %. Ça fait qu'on va faire des représentations pour 80 %, puis même déjà, c'est élevé. Oui. Je veux dire, le règlement d'emprunt peut être élevé. Oui. 80 %. Effectivement. Ensuite, les lignes de rue et panneaux de signalisation, 12 000 $. Achat d'un camion à neige sur ses roues, 250 000 $. C'est des éléments qui coûtent cher. Ensuite, achat d'une petite chenille, c'est 30 000 $. Achat d'une camionnette? Oui. Bon, OK. 300 000 $ sans de la petite enfance. Là, c'est pas ça certain, 300 000 $. Achat du chargeur. Un chargeur sous pneu. Oui. 300 000 $. Je m'éloigne de mon but. Équipement des parcs, 5 000 $. Oups. Celle-là. Ça, c'est le lac Vachon. Non, un revêtement. 20 000 $. 20 000 $. 8 000 $ pour un remplacement. Non, c'est pour l'unité sauf. Équipement de sauvetage. 10 000 $ pour des outils. Non, ça se peut pas. Le vêtement. Le vêtement. 65 000 $ pour une moto marine. Non. Autis de désincarcération. Autis. 65 000 $, c'est quoi, celle-là? Non, c'est complètement loin. Continue, Richard. La prochaine fois, on va remettre des lignes. Oui, des lignes, parce que c'est écrit petit, puis c'est trop bien. En tout cas, il y a un total... 400 piastres de lunettes. 400 piastres de lunettes. 400 piastres de lunettes. 400 piastres de lunettes. Là, c'est rendu à 800. C'est rendu à 800 $. C'est rendu à 800 $. C'est rendu à 800, maintenant. Je rends pas les bonnes lunettes. En tout cas, le total, c'est 5 860 000 $. C'est ça qui est important. Puis comme je dis, c'est un programme de mobilisation. On a des urgences. Bien, c'est sûr qu'on peut mettre des choses de côté qui ne sont pas urgentes. Alors, on aurait besoin, si tout le monde est content, puis il n'y a pas de questions là-dessus. Ensuite, bon, j'aurais besoin d'une proposition pour le programme tribunal d'immobilisation. Mme, monsieur, les deux de gauche. Mme Richer et M. Côtebouc. Merci beaucoup. Au point 3. Ah, avant de passer au point 3, quand même l'imposition du règlement des taxes. Oui, je vais donner des petites informations intéressantes sur le budget. C'est ça. Bon, je l'ai donné ça, le pacte fiscal, les baisses. Oui, oui. J'ai donné ça. J'ai donné ça. C'est intéressant. Je donnerai après les descriptions des 25 000 et plus. Point 3. L'adoption du règlement B-205-2018 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes pour compensation tarifs et autres devances pour payer les dépenses prévues au budget 2018. Donc, c'est sûr, il faut que ça nous prenne une résolution pour le prélèvement des taxes. Alors, qui propose? M. Darèche, appuyé deux. M. Vachand. Merci beaucoup. M. Vachand. M. Vachand. C'est tout pour le budget, ce soir. Je vais parler un peu de la liste des contrats de plus de 25 000 $. Parce que maintenant, on n'a plus l'obligation. Ensuite, la liste des contrats de plus de 25 000 $ et plus. Bon, BFL Canada, pour l'assurance de dommages, c'est 149 202. La commission scolaire René-Lévesque pour la piscine, le gymnase, les contrats de concierge et bibliothèque. Ça nous coûte 88 391. La construction Jean-Paul Parizet pour le déneigement en Newport, c'est 128 000. Ensuite, l'entreprise Sylvain-Leblanc, l'asphaltage des rues municipales, 71 000. Eurovia, travaux d'asphaltage, 455 000. Honoraires du groupe SCE pour des honoraires professionnels en ressources humaines, 33 105. Huard électrique pour les travaux d'électricité, 26 644. Réal Huard incorporé pour la station de potable, 43 500. Laurier Hamilton pour le transport de la neige, transport du gravier et du sable, 75 500. Leblanc Environnement incorporé pour le nettoyage de nos égouts, les stations de pompage et les eaux usées, 39 700. Le groupe Oméga pour la réparation des chambres de vannes pour l'eau potable, oui, c'est ça, 30 000 $. La construction du rocher pour du béton pour les passerelles, c'est 28 000 $. Les jardins fleuris pour l'embellissement, la fourniture de l'aménagement paysager et tout, 25 350. Ensuite, Machinerie AB Brousseau pour le déneigement en justin du lac Sétil, 28 000 $. MFT et FIS pour la rénovation de l'hôtel de ville, pour l'adaptation de notre hôtel de ville, c'est 152 600 $. L'achat pour Amine-Sélène pour du sel et du calcium pour nos hivers, 48 248. On devrait, dans les prochains jours, en prendre beaucoup. L'annonce du verglas, malheureusement. Le pétrole Claude Poirier pour le diesel, le mazout, l'huile de chauffage et tout, 111 000 $. Pas aux images pour un panneau numérique, c'est le panneau numérique du centre-ville, c'est ça? Effectivement, oui. Puis, on s'est fait rembourser, je pense, on a des assurances, il a été assuré? Ben, il fonctionne, c'est le nouveau qu'on a acheté. Oui, le nouveau qu'on a acheté, mais il était garanti, non? Ah, l'ancien, oui, 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 ils l'ont réparé. Ils l'ont réparé. Donc, c'est vrai, on a eu deux panneaux qu'on a ajoutés ailleurs dans notre ville. Donc, 33 337, on l'a agrandi, celui-là. Applied Industrials, je ne sais pas ce que c'est, pour la débarcadère, OK, 30 000 $. PG Solutions pour le logiciel municipal, 2017 et 2018, 54 200 $. Raymond Chabot pour l'honorat professionnel pour la vérification externe, 32 450. Sel Warwick, sel et calcium, on agite à deux endroits? Non, en fait, on regarde un peu les dates. Je me suis posé la même question, Mme Le Maire. Il y a un chevauchement du 1er novembre au 31 décembre. Oh, d'accord. Donc, c'est habituellement un fournisseur par année, par saison, diversion. On avait décidé d'aller avec Sel Warwick parce que les secteurs étaient beaucoup moins onéreux. À la suite d'un appel d'offres aussi, en bonne et due forme. Donc, en réalité, on n'additionne pas, là. Non, 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 non. OK, c'est juste un prix et c'est 44 000 $. Effectivement. OK, parfait, merci. Sourdure CMG pour les rampes, les passerelles, les belles passerelles qu'on a sur notre passerelle, les belles rampes qu'on a sur la passerelle, 26 000 $. C'est ça? Les appels. Non, 41 000 $, excusez. Tetra Tech Incorporé pour des études, lois, sécurité et barrages, 26 000 $. Transport éminin Leblanc pour les transports de neige, canalisation, routes Leblanc et postes de tuyauterie, 38 200 $. Turcote, conversion et éclairage public, 340 580 $. WSP Canada Incorporé, c'est les frais qui nous sont remboursés dans le fonds par le ministère des Transports, par Transport Québec, le gouvernement du Québec. C'est 188 000 $. Donc, voilà, puis les informations, il va être sur le site Internet de la Ville, parce qu'on a l'obligation de le publier chaque année. Alors, voilà la fin de la réunion. Je vais passer, si on a des questions dans la salle. Oui, c'est fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant le budget? Ça va? Donc, on se propose, on demande à lever la réunion. Qui propose? On va le faire après. Si ça ne vous dérange pas, on va le faire après, la lever de la réunion. M. Richard Duguay propose à lever de la réunion. Donc, bonne soirée à tous. Merci de votre présence. À la prochaine. Merci.